dans cette vidéo je vais te montrer comment faire pour supprimer en fait un message au whatsapp pour vous deux en fait en supposant tu as envoyé un message au whatsapp tu as fait l'irage sur le message en fait tu ne sais pas comment tu peux faire pour supprimer le message de tes soldes que la personne à qui tu envoies le message ne puisse pas voir le message donc c'est pour ça que j'ai dit dans ce cas particulier supprimer le message que tu as déjà envoyé sur whatsapp à deux personnes ça veut dire quoi toi plus la personne à qui tu envoies donc je te montre dans cette vidéo comment on fait donc pour cela rassure toi d'abord que tu as ta collection internet déjà activé en haut et ensuite tu rentres dans l'application une fois dans l'application whatsapp tu vas peut-être aller dans la conversation de la personne à qui tu envoies le message si par exemple dans ton cas l'espèce les deux fléchis sont déjà activés comme ça et que ça n'a pas encore marqué le bleu pour montrer que la personne a lu quand ça marque généralement le bleu c'est là où tu sais que la personne en fait à qui tu envoies le message a déjà lu si ça n'a pas encore marqué le bleu ça veut dire que tu as au moins une chance de pouvoir supprimer le message le message là je suis la personne à qui tu envoies donc tu maintiens juste ton doigt sur le message dans le cas si je vais prendre bonsoir par exemple je vais prendre le message bonsoir tu maintiens ton doigt un seul doigt que ce soit l'index le pouce ou le majeur dessus et une fois après avoir maintenu ton doigt tu vas te rendre compte que ça va prendre une couleur vert et la couleur vert là ça veut dire tu as sélectionné le message en fait tu vas venir sur ce symbole tu vas appliquer ce menu s'il va apparaître d'ici là il y a ici il y a ici supprimer pour tout le monde supprimer pour tout le monde signifie tout simplement que tu vas supprimer le message dans ta boîte ainsi que je suis la personne à qui tu envoies le message donc dans mon cas d'espèce j'ai envoyé ce message la personne n'a pas encore ouvert le message donc ce qui va me permettre de pouvoir supprimer en fait ce message et si ça veut dire que quand il va arriver dans son moi ayant déjà supprimé ce méchant c'est ce message en fait lui il n'aura pas la possibilité de pouvoir voir le message que j'ai envoyé à moins ce qu'ils possèdent d'une application qui permet de voir les messages supprimer ce whatsapp bon là tu vas cliquer supprimer pour les deux et automatiquement tu voudrais voir que le message vous avez supprimé ce message comme vous avez vu marqué c'est chez moi que j'ai supprimé le message mais je suis la personne de chris beau par exemple la personne à qui j'avais un message bonsoir même lui-même n'aura pas la possibilité de voir le message bonsoir que je l'avais envoyé donc c'était en fait le but de cette vidéo j'espère que ça peut être utile on va se prendre dans une prochaine vidéo concernant toujours quoi le sont